L'éternel second, Raymond Poulidor est entré dans la légende du cyclisme avec cette image collée à la peau. 14 participations au Tour de France, sans jamais en gagner un, sans même endosser une seule fois le maillot jaune. On le voit ici, Dossard 19, aux côtés de son éternel rival, Jacques Anctil. Ce 12 juillet 1964, lors de l'ascension du Puy-de-Dôme, leur duel atteint son paroxysme. 950 mètres du sommet, Anquetil craque. Poulidor l'a vu, et là, il fait appel à toute son énergie. Lui aussi, pourtant, ne pédale pas facilement. 14 petites secondes séparent désormais Raymond Poulidor du maillot jaune. Cette fois-ci, il y croit, et avec lui, la France entière. La suite fait partie des annales du Tour. Jacques Anquetil gagnera son cinquième Tour de France cette année-là. Bien plus tard, à l'âge de la retraite, il le reconnaîtra. Ses déboires, cette malchance ont contribué à sa notoriété. J'aurais gagné 2-3 Tour de France, on ne parlerait pas de Poulidor, mais cette légende veut qu'on me présente toujours comme l'éternel second. C'est-à-dire, je suis devenu un nom commun. L'autre jour, j'ai rencontré un gars qui faisait toujours les concours de pétanque. Il était 2e au championnat de France. On ne l'avait pas disé, le Poulidor de la pétanque. Il y a un Poulidor de la politique, un Poulidor de la chanson, etc. Plusieurs fois, le destin va s'acharner contre Raymond Poulidor sur la Grande Boucle. En 1968, alors qu'il a de grandes chances de l'emporter, en l'absence de Jacques Anquetil et d'Eddie Merckx, une moto le percute lors de la 15e étape. « Je suis maudit », dira Raymond Poulidor, contraint à l'abandon. Cela ne l'empêchera pas de retenter sa chance l'année suivante. Cette capacité à se relever en dépit des épreuves, une qualité que Raymond Poulidor a développée très jeune. Né en 1936, dans la Creuse, dans une famille d'agriculteurs, il restera toujours fidèle à ses racines. Avec son épouse Gisèle, il a eu deux filles et gardera tout au long de sa vie cette simplicité et ce bon sens qui vont lui attirer la sympathie du public. « J'ai un peu gardé les manières du petit paysan que j'étais avant que le cyclisme me donnait tout ce que j'ai aujourd'hui. » S'il n'a jamais atteint le Graal du Tour de France, Raymond Poulidor a enchaîné plus de 180 victoires tout au long de ses 20 ans de carrière. Parmi les plus prestigieuses, le Milan San Remo, le Tour d'Espagne, le Criterium International à plusieurs reprises, deux fois le Paris-Nice. 1976 marque sa dernière participation au Tour de France. Il a 40 ans. L'année suivante, il met fin à sa carrière. Sa popularité n'est jamais retombée. « Cette popularité, j'en suis moi-même étonné puisqu'il y a 30 ans que j'ai quitté la Seine comme coureur cycliste professionnel actif. Et 30 ans après, je m'aperçois que Poulidor est toujours dans les conversations familiales. » « Toujours premier dans peut-être votre plus belle victoire. » « C'est une grande victoire, ce n'est pas évident. » Celui que le public surnommait affectueusement Poupou s'en est allé à jamais numéro un dans le cœur des Français.